Merci à tous, peut-être parmi nous, si nombreux. Merci d'abord, évidemment, à Guillaume et à Marc, à qui, comme ici, nous ne faisons jamais de longues présentations et que, précisément, Guillaume va s'en charger. Donc, je lui passe la parole illico. Merci à toi, Dominique, de nous accueillir pour présenter ce numéro 3 des cahiers de Timbad et, plus particulièrement, une lecture par Marc Pierret de son journal intime, la fin du 20 décembre 1977. Alors, pour présenter la revue, en gros, c'est une revue d'écriture où il n'y aura pas beaucoup de place pour l'université ni pour l'idéologie, c'est l'écriture. Je passe la parole à Marc Pierret. Oui. Bon, en ce qui me concerne, je vais vous lire la conclusion d'un journal que j'ai tenu au milieu des années 70, il y a un bout de temps. C'est l'histoire d'un journal que j'ai tenu pendant trois mois et qui correspondait à la période durant laquelle mon père avait lui-même écrit son journal en 1940, en mai 40. Alors, j'ai repris les mêmes dates, c'est-à-dire mai 75 jusqu'à septembre 75 et j'ai écrit parallèlement mon journal, donc 30 ans après, 35 ans après, n'est-ce pas ? C'est un autre journal, c'est le journal du fils. Le père ayant écrit un journal d'abattement, un journal, mais en même temps, c'était un honnête homme très patriote et maréchaliste avant la lettre, c'est-à-dire qu'il était déjà en train d'attendre l'armistice avant même qu'elle fût signée. C'était un pétiniste moral, comme ça, et sincère. Bon, c'est son journal, peu importe, on ne va pas parler du journal de mon père, je tiens le mien 35 ans plus tard. Alors ça, ce que je vais vous dire, c'est la conclusion de ce journal. La conclusion de ce journal, deux ans après sa terminaison. Cette conclusion elle-même a été corrigée. Elle a été corrigée ces temps-ci, avant la publication. Alors je vais chausser mes lunettes, et je vais essayer de vous lire pendant une vingtaine de minutes. Et c'est la première partie de cette conclusion. La deuxième partie qui ne ferait que huit minutes si je la lisais, ce sera pour une autre fois, sauf si vous trépignez. Voilà. Alors, le mardi 20 décembre 1977, à 14h, Jacques Lacan achève son dernier séminaire de l'année à la faculté de droit, place du Panthéon. Le tableau noir, ouvert, je ne sais plus, est presque entièrement couvert de schémas plus ou moins effacés, d'un coup de chiffon. Un tableau crayeux par conséquent. Poudré, le mot semblera tendancieux. Je le garde. Il évoque pour moi le grand siècle. Le faste d'un style est perdu de précision. L'essence fut à la fois ardue et spectaculaire. Le fondateur de l'école freudienne de Paris étant parfois resté plusieurs minutes sans souffler un mot. Une quatrième boucle a fait récemment son apparition dans le tressage du nœud borroméen qui figure le réel, le symbole et l'imaginaire, selon la théorie du structuraliste converti à la topologie. Ceux qui sont en mesure d'évaluer les conséquences de ce bouleversement se comptent sur les doigts. Le dessin, ce dessin-là, en forme de trèfle à quatre feuilles, ce retournement des torts, n'est pas aisé à déchiffrer. Je me pose des questions, sans doute une appropriée. La fameuse coupure, où se trouve-t-elle ? Et le symptôme, à quel niveau de représentation se signale-t-il ? Quelle part l'inconscient de Lacan prend-il dans ses constructions ? Autour de moi, je crois discerner une certaine lassitude. Il y a dissolution dans l'air. Depuis quelque temps, il plane comme une menace de déliaison parmi les membres de l'école. Autre question, la science, ne serait-elle qu'un fantasme que travaille la pulsion de mort ? La psychanalyse entre en crise, c'est palpable. Catastrophe ou dénouement ? La foule des auditeurs s'écoule lentement vers les portes de sortie. Que faire ? Pas le moindre jupon alentour qui me dise quelque chose. Le mieux est d'aller rejoindre mes amis d'art-presse, les inséparables Henrique et Carpeta, dans un restaurant de la rue Soufflot, où j'ai toutes les chances de les trouver. Aux fontaines. Lorsque j'arrive, ils y sont en effet, à la même table que Philippe Solerze. D'autres séminaristes assidus sont également présents. On me fait une place, un jeune homme que je ne connais pas, nous, et dénoue des ronds de ficelle dans son assiette. Des allusions à la performance scénique de Lacan parviennent à mes oreilles. On évoque Beckett et Buster Keaton. J'essaie de deviner qui s'est séparé de qui depuis quinze jours, et quels sont les autres couples qui se sont par conséquent déliés après l'opération. Qui a couché avec qui en formant quelque autre ligature ? C'est idiot. Les conversations s'échauffent. L'heure est aux mots-valises, aux contractions de sens. On cherche un signifiant qui ne renverrait à aucun objet. Pc-c, pc-c, l'anx, quelqu'un. Ah, bon, tu vas aussi écouter Badiou ? Non, pourquoi ? Il parle de Malarmé ? Des boutades fusent par-dessus les bruits découverts. Il faut s'essuyer des pieds de vent. En revanche, il ne faut pas se soumettre aux euphorisants. Il est aussi recommandé de joindre l'intime à l'agréable. Je veux bien. Fin du déjeuner. Quand les additions apparaissent, c'est le moment de conclure. Risque ma voisine en citant le titre du séminaire. A ce moment, un silence embarrassé s'installe. Solaire vient d'enflammer un corneille, un billet de 100 francs, et s'attire cette remarque narquoise du serveur. Oh, pas de panique, c'est à faux. Myriam Salomon, la femme de tête d'Arpresse, se contente de faire son mauvais esprit au bout des tables. Pourquoi pas 500 francs ? On s'arrête à 100 ? Je reste, quant à moi, soufflé, le soufflot. J'imagine le pire. Et si ça devenait la mode ? S'il allait maintenant falloir sacrifier un billet chaque fois qu'on avale un neuf maillot dans le Landerneau. Tout le monde s'est levé après quelques tergiversations pour répartir équitablement les notes. Je finis une carafe de vin tandis qu'on s'embrasse sur le trottoir. Je ne suis pas pressé. J'ai un train à prendre, mais à 23 heures seulement. Je vais passer une partie de l'histoire en Ardèche, de l'hiver en Ardèche. Je vais passer une partie de l'hiver en Ardèche dans la petite maison d'Eriac, sans Michel. Michel étant ma seconde épouse. Mérod Guevara Vous ne savez pas peut-être qui c'est, mais je ne vous le dirai pas ce soir. Chez qui nous habitons toujours rue de Lille est en effet rentré d'Aix-en-Provence avec Caume et quelques chats. Mon allergie étant inavouable, c'est en Ardèche que, après de rageuses soirées de bridge et quelques conversations décousues avec Caume dans sa minuscule chambre encombrée de ses acryliques sur papier, je vais me réfugier pour un mois en invoquant une affaire de famille à régler. Avant de passer rue de Lille, préparer ma valise, je tente un coup de fil à une jeune femme dont je ne tairai pas le nom car elle le porte à merveille, Anne de Casanova. J'ai de la chance d'aller chez elle, occupée à peaufiner un dossier, pour Jean-Jacques Prover, je crois, qui vient de la recruter comme attachée de presse. Elle m'accueille à l'heure du thé et nous vidons une demi-bouteille de champagne. Quand arrive le moment de nous quitter, sans avoir rien prémédité, je lui demande si ça ne l'embêterait pas de me dépanner pour quelques semaines de 400 francs. Oh, merci, c'est vraiment gentil. Le lendemain matin, à Eriac, sitôt levé, je gonfle ma vieille bicyclette accrochée à un mur de la Pinty ou ce qui se trouve dans le jardin, et je regagne ma chambre au premier étage de la maisonnette pour faire la liste de mes courses à Lussas et prélever un talbin dans le viatique casanovien. Oui, mais où ai-je bien pu fourrer le flouze ? Impossible de remettre la main dessus. Avec ce qu'il me reste en poche, j'ai juste de quoi m'acheter le livre pour une semaine. Le 24 décembre, toujours pas la moindre idée de l'endroit où j'ai pu ranger le fric d'âne. Durant les trois jours que je viens de passer à rentrer du bois, déplacer quelques beubles, établir mon programme pour le mois qui vient, j'ai fouillé la maison de fond en comble. Rien sous les piles de linge, ni dans les vases couchés côte à côte sur la cheminée de douilles d'obus de 155 mm datant de la Première Guerre mondiale. Rien non plus dans le carillon Westminster. Un doute finit par m'envahir. Suis-je bien certain de l'avoir planqué, ce blé ? Ne l'aurais-je pas perdu en route, en payant le car à Montélima, ou le taxi à Villeneuve-de-Bergue ? Mais non. Je me rappelle très bien m'être dit qu'il valait mieux ne pas placer mes quatre billets dans l'un des livres que j'avais emporté avec moi, car je risquais de ne pas m'en souvenir. Ils sont peut-être dans la boîte à sucre ? Ils n'y sont pas. Ni sous le couvercle du piano, dans la pièce que je complétais. Alors, jeté à la poubelle par inadvertance, avec mes titres de transport ? Hélas, les éboueurs sont passés ce matin. J'imagine mes corneilles, enfouies au milieu du champ d'épandage de la commune. Je vois d'ici les loupards d'Aubenas s'amusant à tirer à la carabine sur les rats qui poulopent dans les tas d'immondices, sans s'émouvoir des cadavres de leurs congénères. Un vrai cauchemar, cette histoire. Alors, dans la matinée du 25 décembre, sur la première page d'un carnet tout neuf, j'ai calligraphié « Libres Associations » en lettres capitales. Si je ne retrouve pas mon argent, à quoi bon tant d'années sur le divan ? Il serait étonnant qu'en notant tout ce qui me vient à l'esprit à propos de cette perte, je ne parvienne pas à découvrir les circonstances matérielles dans lesquelles a pu réussir un tel acte manqué. Quel ennui si, en attendant ma pige d'Opéra Mundi, mon agence de presse, je me trouvais contraint de signer un chèque antidaté à Jacqueline. Alors là, Jacqueline, je vais vous dire qui c'est. Jacqueline, c'est la pharmacienne de la ville d'yeux. Une petite boulotte pieds noirs, célibataire endurcie, à la langue très déliée. J'entends bouillir l'eau du thé. J'ouvre la radio. Tempête sur toute la France. Dans la nuit, il y a eu des rafales de vent jusqu'à 124 km heure sur le littoral de la mer du Nord. Ici, le Mistral souffle. J'ai disposé ma table de bois à très tôt dans la grande cuisine pour économiser le chauffage. Pas de feuilles sur les branches grises du plaque minier devant la fenêtre. Les caquis jaunissent dans l'innocence de ce jardin hivernal. Qu'est-ce que c'est que cette première phrase en poulée que je viens d'écrire ? Ça commence bien. Mon terre froidit. J'entends que la loi du 24 décembre autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et voter. Ça me fait une belle jambe. Ce soir, Tino Rossi chantera Petit Papa Noël dans l'émission de Maritime et Gilbert Carpentier. Quand je n'ai pas la télévision, je ne risque rien. L'innocence de ce jardin hivernal. J'ai écrit ça. Je suis assis sur un tabouret, le dos au feu. Qu'est-ce que je fais là ? Le crayon en l'air. Loin des chats perdus dans ce trou de mémoire. Démuni d'argent, seul sur le plateau d'Eriac, dans ce hameau environné de buis buissonnant et de chênes pubescent. Pubescent. Voyez-vous ça. Et je continue les jours qui suivent. En fait de libres associations, la plupart de mes phrases se forment d'abord dans ma tête comme celle d'un livre imaginaire. Je les jette sur les pages du carnet que j'emporte avec moi sur les chemins comme une boussole. Peut-être me guideront-elles vers ce lieu de l'inécrit où se cachent mes corneilles. En attendant d'aller taper la pharmacienne de la vieilleux, je ne mange que des pommes de terre au four, quelques légumes et des tomes de chèvre que m'ont offert mes voisins des comtes et sous une famille italienne pleine d'enfants turbulents avec un père maçon et une mère qui pèse une tonne. L'espoir de retrouver les billets d'âne, ça me nuise, mais je continue d'écrire. Mes billets d'âne, j'ai soulevé toutes les lampes, j'ai même vidé le soin-jarbon comme le faisait mon père dans son poêle godin. J'ai associé à fond entre deux promenades et deux soupes épaisses cuites à la marmite. N'aurais-je pas jeté cet argent par la fenêtre en secouant ma nappe le premier jour ? Flamber mes billets avec les journaux qui m'ont servi à allumer le feu, comme ça l'est ? Il y a aussi des souris. Il n'est pas oublié les souris dans cette maison sans chat. Sans chat. Où est-elle donc, cette sourisière, ramenée de l'usace avec les meubles que j'ai vendus après la mort de ma mère ? Je me précipite vers un placard de la cuisine. J'ouvre le tiroir du bas. Et qu'est-ce que je trouve dans le tiroir du bas ? La planchette à ressorts, toute graisseuse, sous un petit paquet blanc qui porte cette inscription « Pastilles pour la gorge ». Je reconnais l'écriture de la pharmacienne. L'hiver dernier, un dimanche, comme j'étais passé la saluer chez elle, elle m'avait offert des pastilles qu'une amie lui avait rapportées d'un ashram du Kerala. La pharmacienne trouvait que je toussais beaucoup. « C'est bon pour les gorges de l'Ardèche », l'avait-elle plaisantée. Mais comment s'appelaient-elles ces pastilles digestives qu'elles m'avaient en revanche vendues ? Je retourne à ma table. Le poil ronfle. La plaque est rouge. Je note ce qui me tombe sous les yeux. Des bouquins. Un livre de Musil, entre autres, dont le titre « Trois femmes » m'entraîne à en écrire un autre du même auteur. L'homme sans qualité. Est-ce une qualité d'être mu par ce désir de tout noter ? Je suis ému d'être mu. C'est très bien de lire Musil. J'ai lu Zil ! J'ai lu Zil ! J'ai retrouvé mon blé. Le mu du patronat, du patronyme autrichien escamoté, reste le nom de ce médicament, le Gélusil, qu'un généraliste m'avait prescrit il y a deux ans. Ah ! Je le savais ! La boîte de carton bleu est là, derrière moi, dans le buffet vaisselier, avec les billets d'Anne de Casanova, roulé à l'intérieur. Joie, 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 pleurs de joie. Alors, ça c'est la première partie. Elle reste une deuxième partie plus courte, que je peux vous lire, et qui est beaucoup plus drôle. Oui, nous trépignons. Alors, je vais essayer de le lire. Celle-là, je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Bon, alors, durant la matinée du 31 décembre, je prolonge les notes de mon carnet. Je ne cherche plus mon argent. Je cherche comment je l'ai retrouvé. Pourquoi avoir choisi de le fourrer dans une boîte de Gélusil ? Le nom que l'on donne à l'homme, qui est toujours affairé à arranger des choses dans un ménage, me revient. Un tâte poule. Vraiment charmante, la petite Yolande Contesso. Mes phrases s'enchaînent. Retrouvez mes cartes trônes, mes quatre corneilles. Le nom du restaurant de la rue Soufflot, dans lequel Solaire s'abroulait un billet de 100 francs, s'appelle Les Fontaines. Envol des corneilles qui criaillaient à tir d'ailes quand je me suis approché de l'abîme des grenouillettes pendant ma promenade d'hier. La grenouille qui voulait se faire plus grosse, aussi grosse que le bœuf. Je cherche dans la bibliothèque de mon père un vieil exemplaire des fables de La Fontaine conservée depuis sa jeunesse. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Les enfants du laboureur contemplent l'abondance de leur récolte après avoir remué la terre. Le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Je retourne à mon carnet. Est-ce que je suis en train de travailler là ? Quelque chose, ma promenade cet après-midi, Bouddhari, la motte, c'est par là qu'il faudrait chercher. Ben, chercher quoi ? Je les ai retrouvés, mes billets. Oui, mais non. Je sens que je suis sur le point de découvrir quelque chose. Je note l'image d'un paysage paisible qui m'est apparu un jour au bout d'un chemin étroit, sablonneux, malaisé. Avec une petite ville nichée au fond d'une vallée verdoyante, baden, baden, la vision s'efface, remplacée par la séquence d'un film. Un terrain poussiéreux, en noir et blanc, comme celui sur lequel Jean Renoir capte la culbute des lapins de Garenne tués à coups de fusil, dans la règle du jeu. J'écris ça. Je me souviens qu'à un moment, la veille de cette partie de chasse, le marquis de la Chénée, interprété par Dalio, interroge un de ses invités en l'accueillant dans son château avec ses mots. « Comment on vous usine, mon cher ? Il pleut toujours à Tourcoing ? » J'ai passé mon enfance à Tourcoing. Je revois un sous-bois du peintre turquennois Vente-Zélande, reproduit sur une carte postale de couleur piste. Ne pas oublier d'envoyer mes voeux à Casanova, rue du jour. À travers la fenêtre de la pièce sous-écrit, j'ai l'œil attiré par un rayon de soleil que reflète le rétroviseur de mon vélo, appuyé sur le plaque minier de la terre et resté collé sur les pneus. D'où vient-elle ? Il n'a pas plu depuis longtemps. Oui, mais j'ai traversé la veille un petit champ labouré du côté des rieux, entre deux vignes dénudées à mi-chemin de la ville-dieu. Je note les sillons d'un bel ocre blond qui me rappelle la longue séquence d'un autre film, Underground, celui-là, admiré au Film Institute de New York l'automne précédent. Un long panoramique au ras d'un seul labouré, mon billet d'avion à aller-retour Paris-New York, offert par Jacques Maillot, le patron de Nouvelles Frontières, l'art d'être fauché. P'tix ! En Ardèche, je cultive l'art de la dèche, comme disait Malarmé. Il faudra que je rende mon blé à ma prêteuse en rentrant à Paris. Je lui offrirai un paquet de cassonades de chez Fauchon. J'ai cru aussi que je compte sur Michel pour démêler quelques petits problèmes, non pas d'argent, mais techniques, concernant l'édition de mon récit Le fileur du cygne, pour la collection de Jacques Belfroix aux éditions du Dauphin. Ces trois femmes, Anne, Michel, la pharmacienne, me ramènent au titre du livre de Musil, Trois Femmes. Il y a aussi dans cette salle, dans cette malle, dans le grenier, qu'envers et contre toute logique, j'avais exploré avant que je ne retrouve mes corneilles. Ne faudrait-il pas faire intervenir ici le titre d'un autre roman, lu dans mon enfance, La malle au trésor ? Après avoir déjeuné, je me suis fixé les orgues basaltiques de Mirabel comme but d'une nouvelle promenade. Je suis revenu en passant à travers le bois gardette pour voir le soleil se coucher derrière le château d'Aouna depuis le plateau qui domine l'échelette. « C'est là que je suis devenu fou. C'est là que je suis devenu fou. Qui sait, me demandais-je, si mes bifetons ne sont pas tombés de ma poche en baissant culotte ? » Il m'a fallu dix secondes pour me souvenir que je les avais retrouvées. En rentrant, je me raccroche à mon carnet, non d'une pipe. Il est là, mon pognon, sous mes livres. Mon père fumait la pipe dans sa vieillesse. Une vieille pipe culottée. Est-ce qu'il m'est arrivé de me déculotter une seule fois dans ma vie ? Jamais. Jamais. Mais ici, sur un ring, à Bizerte, face à un petit pied noir trapu, plus jeune que moi, à la seconde reprise, mes crochets me frappaient, ses crochets me frappaient au froid, suivi d'un uppercut après mes directs du gauche dans le vide. J'ai abandonné en lui tournant le dos, rigolade de son papa qui surveillait le combat dans la salle. Le remblément de mes trous de mémoire dans le bas vivaret virent au tonneau des Danaïdes. Durant le périple accompli pour atteindre le plateau pas calcaire au-dessus du ruisseau de Louille, entre ces hautes falaises, j'avais été désagréablement surpris d'apercevoir un monticule de pierres disposées au bord d'un chemin de chèvre, un repère élevé par des spéléologues amateurs. Tout ce qui ne mérite ces foutus entassements, c'était un coup de talon. J'aimais tellement ces espaces vierges de toute présence humaine autrefois, à la fin des années 40, ces vastes étendues de roches crévassées, d'une blancheur éblouissante dans la lumière sèche. Le soleil, le sommeil me gagne. Je monte, j'allume le radiateur à gaz, butane dans ma chambre, m'étendant le noir sur mon lit de fer, respirant à peine sous le plafond pâle éclairé par la lune. Devant moi, sur une caisse de savon de Marseille, je devine le vieil Echinopsis, dont mon frère Jean avait ramené la bouture de Syrie en 1938, à Tourcoing. Il a fleuri à Lussas une seule fois, durant la nuit du 21 juillet 1969. Pendant que ma mère et moi, l'œil rivait à l'écran de la télé, nous regardions les premiers pas de Neil Armstrong sur notre satellite. Je revois mon père, costumé en pierrot lunaire, sur une photo, son visage blafard, fardé de poudre. Ces derniers instants, quelques heures après qu'une ambiance l'eut ramené de l'hôpital d'Aubéna, je revois. J'ai tamponné son front avec un mouchoir trouvé dans sa petite valise de malade qui contenait son linge, son chapelet. Et puis quoi ? Et quoi donc ? Une ordonnance, sans prescription, au dos de laquelle quelques mots difficilement lisibles avaient été tracés d'une main tremblante, comme celle de Van Dendrich, le secrétaire de la chambre de commerce au coin de la rue des Anges, à Tourcoing. Les mots de la fin. Lesquels, au fait ? Je m'arrache du lit. En bas, la pièce est encore tiède. Il n'est pas minuit. Les cendres d'une bûche rougeoie à travers la grille de la cuisinière mixte. J'ouvre la bibliothèque vitrée. L'ordonnance est rangée dans le carnet où mon père notait encore ses observations la veille de son départ à l'hôpital. Au verso de la feuille d'ordonnance, je lis ceci. Je désirais, eux, qu'on m'apporte des pastilles vingasses chez Richard ou chez Chambon. Je désirais, eux, la seule faute d'orthographe que j'ai connue à mon père, commise à l'article de sa mort, de la mort, pour exprimer un désir. Il n'écrivit jamais, il n'écrivit jamais que ce qu'il voulait dire, sauf dans les dernières heures de sa vie. Un désir de pastilles lui avait fait perdre son orthographe. Des pastilles inconnues, des pastilles vingasses, que je n'ai jamais vues nulle part en vente. Cette faute commise à l'infinitude, cette faute soumise à l'infinitude, mouvre une voie d'accès à un désir de bon père, le redoublement accentué d'un nœud muet, une pierrée sur un chemin retrouvé. Pour découvrir ce père désirant, il aura fallu mobiliser toutes mes ressources. C'est le cas de le dire. 400 francs ! Le prix, je crois bien, de la télévision, d'un grand écran, qu'avec mes frères et sœurs, nous avions offert à nos parents pour leur noce d'or, six ans avant l'exploit de la NASA, en 1969. Bafouillage ou sérindipidité ? Ou sérindipité ? J'entends la sérindipidité ? Ça, mon vieux, regardez dans le dictionnaire. Mais c'est une belle histoire. J'entends sonner les douze coups de minuit. Je me souviens de mes crises d'asthme qui me tenaient éveillé dans ma chambre à tout coin. Fumée d'usine, poils de chat, pluie, destruction de Pompéi dans l'obscurité du cinéma familial, les bronchites, les ventouses, la langue en miettes au fond des bronches, mais tous étouffés pour ne pas réveiller mon père. Existaient-ils des pastilles vingasses à cette époque ? L'année nouvelle a commencé. Depuis mon voyage à New York, je ne fume plus. Mais là, je tousse. On dirait que je suis en train de prendre froid. Je vais me faire une tisane de thym, ce que lit la veille dans le gras, comme l'on désigne ici ces plateaux arides où l'on cultiveait autrefois les muriers où paissaient les chèvres. Demain, je m'achèterai des pastilles. Enfin, ce que je trouverai si une épicerie est ouverte. des bonbons au miel peut-être, du réglisse, des boules de gomme. En attendant que l'eau bouille, je me serre un verre de rhum. Un coup de Saint-Esprit ! Je regarde s'enflammer la poignée de brindilles que je viens d'enfourner. Je pense au corps. C'est hystérique de Catherine Mannheim, mise en scène à New York par Richard Prohmann pour le Budge Festival au 105 Houston Street. Au retour d'une promenade l'autre jour, il m'avait été impossible de retrouver la faille dans laquelle, pour estimer la profondeur d'un gouffre, que j'avais jeté une piécette de 10 cents retrouvée au fond de ma poche. Il faut que j'écrive ça. Ça aussi. Cette faille. La défaillance d'Agié, le marbrilé, qui, l'année dernière encore, n'avait toujours pas recouvert de gravier blanc la tombe sous laquelle mon père et ma mère sont enterrés avec leur petit-fils, morts noyés dans le puits de leur jardin. C'est aujourd'hui chose faite. Merci. C'est ce qu'on trouve par hasard. Ah, la serendipité, c'est le... Masquin va vous expliquer. Je pourrais le faire. Non, 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 je peux le faire. C'est devenu très à la mode. La serendipité, ça vient de... Bon, je ne vais pas avoir la cuistrerie de vous faire un cours dessus, mais en gros... Mais tu te sais, tu connais le père. Oui, c'est très bien parce que c'était très à la mode il y a déjà 4-5 ans de parler de serendipité. En plus, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne. C'est quand on découvre quelque chose on ne cherchait pas un peu par hasard, etc. Pour le dire, les choses simplement. On va chercher quelque chose et on trouve autre chose. Mais là, on est quand même... Ce n'est pas tant la serendipité. Si je peux me permettre, maître, moi, qui ai le privilège de connaître un petit peu la genèse de l'œuvre et son contexte, mais ce que tout le monde a pu apprécier, c'est l'association libre et évidemment la veine bouffonnante lacanienne. Vous voyez ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? L'association libre, en même temps, c'est une fausseté, c'est une blague pour moi, en l'occurrence, là, tu soulignes, c'est le thème, mais en même temps, c'est très travaillé. C'est travaillé pendant des années. C'est tout sauf libre, bien sûr. C'est tout sauf libre. Comme d'ailleurs Lacan du Ménère Général. Alors bon, en fait, mais en même temps, il y a la distance. Il y a la distance. Oui. Il y a la distance. Je veux dire, je veux dire, la liberté, elle est quelque part. Elle est quelque part tout de même. Elle est dans le fait de venir à bout de ce texte, quoi, qui est, voilà, d'y tenir et de tenir la route pendant quelques années autour de ce texte qui vient conclure un long journal de 350 pages, etc. Bon, la question, on était sur quoi, là ? On était d'abord sur l'association libre, sur le côté de... Il y a des associations libres. Il y a des associations qui se font, mais curieusement, elles sont, en plus, elles sont travaillées, elles sont très travaillées, parce que, bon, je pense que je peux révéler ça. C'est la énième fois que tu remets sur le métier de l'ouvrage, sur ce texte qui est le même parti d'un texte beaucoup plus ample. Oui. Et j'ai un petit rôle dans cette histoire puisque c'était la première fois que tu étais venu ici que tu nous avais parlé. Ceux qui ont regardé un petit peu la vidéo que j'ai mise en lien, je couperai ça, évidemment, pour annoncer la soirée, il y a toute une partie qui s'appelle « Mon père écrivait ». Oui. Et c'est là que pour la première fois, j'entends parler de toute cette histoire du journal, du papa, etc., du fait que tu avais écrit toi-même ton le journal. et à partir de là, tu as sorti tout le... Oui, oui. Mais ça, ce texte-là, je l'ai montré comme je voudrais publier ce journal d'un jour ou l'autre, il sera, il le sera. J'espère qu'il le sera. Il le sera. Mais j'avais proposé ça à un grand lecteur ami de Basquin qui s'appelle Jean Duranson, je lui ai montré à lire et il avait trouvé que le journal n'était pas publiable. Mais en revanche, que sa conclusion l'était. C'est lui qui a proposé à Basquin de publier ça dans les cahiers d'Inbad. Le journal, lui, il reste toujours en travail. Mais il sera publié et un jour ou l'autre. Probablement après ma disparition qui ne saurait tarder. Alors, qu'en pense justement Guillaume Basquin, l'éditeur, lui, qui a découvert ça un peu après ? J'ai reçu le manuscrit de ce texte publié sans rien connaître de Marc Pérez. Je n'avais jamais entendu son nom alors qu'il a publié chez des grands éditeurs beaucoup de livres. J'ai moins connu des auteurs qui ne se rendent pas mais il faut que ça sache. On n'a pas suffisamment parlé pour que ça arrive à mes oreilles. Et simplement, je lis le texte et j'ai été séduit tout de suite par les associations de jeux de mots et de mots-valises, etc. Puisqu'il faut me charmer par l'oreille en tant qu'éditeur pour avoir une chance de passer. C'est l'oreille qui décide tout chez moi, le désir de publier. Et là, j'étais la première page, j'étais charmé. Et donc, je n'ai pas vu le journal et j'aimerais bien le voir un jour. Si j'ai bien compris, Jean Durançon a été gêné parce qu'il y a beaucoup de scènes de jupons, Mathilde, donc il n'aime pas ça. Il a un problème avec ça. C'est très sexuel. N'exagérons rien. C'est très cru. C'est très cru et c'est quand même précis. Je veux dire, ce n'est pas de l'érotisme, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la poésie. C'est vraiment là où ça se trouve, c'est là où je suis. Bon, alors voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est dit comme ça, c'est dit brutalement dans des circonstances souvent très prosaïques qui est très sans intérêt. Et puis c'est passé. Bon, alors, et c'est mêlé à toutes ces histoires qui ne sont pas exactement des anecdotes parce que c'est des... sont mêlés à des rencontres avec des personnages célébrissimes ou importants. Oui, qu'ils sont moins maintenant. C'est pour ça que c'est bien que Guillaume finalement n'est pas spécialement sollicité par les allusions. Il y en a qui sont toujours très connues aujourd'hui, mais le contexte d'époque, on ne sait pas... Oui, ça n'a pas particulièrement branché, c'est vraiment le texte. Il y a toujours des gens qui sont vivants aujourd'hui. mais ce que reprochait à ce journal Jean Duranson sur sa reproche officielle, c'est que tu parles de beaucoup de gens célèbres, importants, que tu as rencontrés, que tu as bien connus, mais dans le fond, tu ne révèles pas grand-chose d'eux. Évidemment, parce qu'il ne s'agit que de moi. Je ne parle que de moi C'est quand même qui te fasse cet objectif. Je suis le personnage central de ce journal. Je ne sais pas pourquoi je m'amuserais à raconter le comte de Paris ceci et cela. Bon, je branche avec lui, oui, très bien. Et puis voilà, c'est tout. Mais je pars de moi. C'est le comte de Paris qui me rend compte, ce n'est pas moi qui me rend compte. Exactement. Il faut quand même... Oui. Il faut qu'il se fasse s'y faire. Il n'y a pas que le comte de Paris. Non, non, non. Alors, bon, et puis, il y a d'autres choses. Donc, bon, ça c'est une histoire très ancienne. Entre temps, j'ai publié quatre romans depuis. Mais ça, ça reste là, ça reste là en travail. C'est indigeste. Il a été lu par le... ou parcouru par Solaire, ce qui le néglige tout à fait, probablement à juste titre parce qu'il a trouvé que c'était insuffisant. Je ne sais pas, le reste, le style ne lui plaisait pas. mais ça, je comprends ça très très bien puisque c'est un livre de toute façon qui était, quand je lui présentais, il était à peine ébauché. Il est en travail, il est tout le temps en travail. Et plus je travaille, mieux ça. Ah bah absolument. je ne suis pas du tout un écrivain qui écrit et qui a la plume... Je n'ai pas la plume facile. Voilà, par exemple. Est-ce que tu souhaites... Ben, je te... C'est la soirée-t-il-base, alors je ne sais pas ce que tu souhaites ajouter à ça. Ajouter qu'il y a qu'on publie un nouveau roman de Marc Pirret au mois d'avril qui s'appelle Compte à rebours qui est déjà complètement terminé, corrigé, qui attend maintenant d'être envoyé à l'imprimerie cinq semaines avant sa sortie pour que tous les journalistes en bien. C'est-à-dire que j'aurais au moins 30 textes 30 textes sur 40 envoies à la presse. C'est ce qu'on attend. Non, non, j'aurais... J'atteindrais peut-être un tirage d'au moins 40 exemplaires cette fois-ci ou ce qu'on sent. Sébastien peut tout espérer. Et Marc Pirret écrit un nouveau livre. Ah oui, le dernier. C'est présent comme son dernier. Ah mais non, parce que je suis je suis en train de clamser là. Oui, oui. Pour le vrai. On n'y croit pas trop. Et le dernier, c'est quoi ? C'est celui-là ? C'est encore autre chose ? Non, autre chose. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Non, c'est pas l'année puisque celui-là de toute façon est toujours en work in progress. Oui, oui. Donc il y en a encore deux en cours d'écriture. Oui, il y en a encore dont un est presque et publié. Il serait... On pourrait le publier après quelques copies. Mais le roman auquel je travaille en ce moment, lui, est un... Et donc, enfin, travail en ce moment et il ne sera pas terminé avant... Si j'arrive à le terminer avant un an, quoi. Alors, voilà. Bien. J'ai hâte de lire le manuscrit du nouveau roman. C'est ça. Il m'a dit que l'offreira l'exclusivité. Tu verras le prochain. Tu as parcouru une version non corrigée du livre qui va apparaître.